Le président Macron étale à Londres pour la commémoration du 80e anniversaire de L, émission de Charles de Gaulle. A cette occasion, le président de la République a recu une lettre du prince Charles, qui elle, a particulièrement ému. A elle, occasion de la cérémonie honorifique de L, émission de Charles de Gaulle, le président de la République S, est rendu à Londres. Sur place, celui-ci a été accueilli chaleureusement, et a même recu un message du prince Charles. Sans plus tarder, Amomama vous propose de faire le point sur cette information. Le prince de Gaulle et la duchesse de Cornouille recuivent le président Macron. Photo, jeti image Emmanuel et sa femme réagissent dans le livre de Gaulle Chakaloff, degré tant que, on est tous les deux, plus ou moins elle, écrivaine revient sur la tragédie qui attouche la famille royale, soit la disparition du prince Philippe en avril 2021. C, est aussi dans cet ouvrage que, elle est revenue sur ce jour, où Emmanuel Macron a annoncé à sa femme, que le prince Philippe était décédé. Degré, je voulais te dire que le prince Philippe vient de mourir, c'est, et bien triste, plus ou moins le prince de Gaulle et la duchesse de Cornouille recuivent le président Macron. Photo, jeti image C, était quelques jours après cela, que le cabinet de Brigitte et Emmanuel Macron avaient adresse une lettre de condolences à la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Un message unique, cette lettre avait visiblement en normand tout cheveux prince Charles, car quelque temps après, ce dernier avait à nouveau envoyé une lettre au président Francké. Selon le recite contenu dans le livre de Galchakalov, la lettre du prince était « bouleversante de gentillesse ». Il faut dire que ce n, est pas la première fois que ce dernier adresse un courrier à la présidence franquais. Souvenez-vous, en 2019, lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris avait croulé sous un incendie, le prince Charles avait aussi envoyé son soutien au président, destiné à tout le peuple franquais. Degré nous avons le C droit d'auteur à brise, nous tenions à vous faire savoir combien nous pensons avouer au peuple franquais durant ces moments d'agonie, plus ou moins de couvrer les craintes de la mère d'Emmanuel Macron, via vie de son fils. N, n'oubliez pas de vous abonner à mon maman sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada